L'immense feu qui menace Fort McMurray continue de gagner du terrain dans l'Ouest canadien. L'incendie a plus que doublé de taille en 24 heures sous l'effet de vents violents. Il atteint maintenant près de 21 000 hectares et se trouve à moins de 4,5 km de la ville. Mais le vent a baissé et devrait éloigner donc l'incendie de la ville et de l'autoroute. Il y a quatre quartiers qui ont été évacués mardi et toute la ville est en état d'alerte. Un peu plus à l'ouest, le maire de la municipalité régionale de Northern Rockies estime que la situation est prometteuse. Il y a des milliers de personnes qui ont été évacuées en fin de semaine dernière près de la ville de Fort Nelson. En Colombie-Britannique, les pompiers font face actuellement à 125 feux, dont 15 sont considérés toujours comme hors de contrôle. Et si vous pensez que le Québec va être épargné, détrompez-vous. On pourrait avoir une saison assez mouvementée des feux de forêt. Les modèles météo s'attendent à un été plus chaud que la normale en raison du phénomène ligneau. On parle ici des conditions favorables pour les incendies de forêt. Un chercheur au Service canadien des forêts à Ressources naturelles Canada soutient qu'il faut également se méfier des orages. Yann Boulanger a expliqué au Devoir qu'une combinaison d'orage et de sécheresse peut mener à des feux. Déjà en avril, la SOPFEU a enregistré plus d'incendies qu'à la normale. L'an dernier, 713 feux ont causé la perte de 4,3 millions d'hectares au Québec. On va y revenir d'ailleurs en entrevue à 8h30. Très bientôt, on devrait voir apparaître clairement qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on nous recommande, nous, la santé publique, de faire, si on est de la population en général ou si on est dans les groupes les plus vulnérables, selon les taux d'exposition. Et on va avoir un quadrillé qui va nous permettre de suivre les taux d'exposition partout au Québec. Alors, vous êtes ici à Montréal et vous vous dites, oh, on est rendu à 40 ou à 60 microgrammes. Qu'est-ce qu'on me recommande? Bien, de moins faire d'activités à l'extérieur, de ceci et de ça. Mais si je suis malade, bien, surtout de rester chez moi. Donc, ça va être établi selon les profils évolutifs, les risques. Et bien sûr, on va communiquer l'information à chaque jour si nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada